On aura toujours envie, et on sera toujours séduit à l'idée de passer à tes rêves. Émile Bilodeau, en ce lendemain de Fête nationale, je vous souhaite aussi bonne fête, parce que vous allez avoir bientôt 25 ans dans les prochains jours. Oui, un quart de siècle, puis ça a été bien rempli, puis j'espère que ça va être tout aussi bien rempli le prochain quart de siècle. La fête nationale du Québec, ça a pour vous une double connotation. Votre anniversaire est celle du Québec. Oui, bien moi, ma mère, quand elle était enceinte, elle avait bien peur que, genre, je vois le jour le 1er juillet. Elle espérait que la gestation aille de l'avant, puis finalement, je suis juste entre les deux. Ça fait que moi, j'aime ça penser que je suis un peu l'élu, puis qu'il faut qu'il fasse un peu la séparation entre les deux. Est-ce que c'est pour ça, dans le fond, que vous aimez autant les mots, la chanson québécoise? Oui, je pense que l'amour de la langue, pour moi, c'est indéniable. Je pense qu'il y a tout un travail aussi de vouloir rassembler les générations. Cette semaine, je suis allé faire un spectacle dans une résidence à Québec. Puis, tu sais, les histoires, prendre le temps de bien prononcer les mots, c'est quelque chose que la population un peu plus vieillissante chérit beaucoup. Puis, du point de vue des jeunes, bien, c'est de pouvoir entrer un vocabulaire un peu plus moderne, tu sais, ce joual avec des anglicismes à l'intérieur. Donc, c'est de bien prononcer un joual qui est très rassembleur. Votre parcours m'impressionne beaucoup parce que vous avez 25 ans bientôt, mais quand même deux albums à votre actif. Vous avez commencé tôt. Parce que je fais le moment dans mon lit, ça fait que je m'inquiète, puis j'ai été d'un coup de goût d'écrire une toute fuck stuff. Elle est venue d'où cette inspiration pour apprendre le métier à 15-16 ans? Bien, je pense que c'est comme toute bonne passion. Et pour avoir le goût de s'améliorer, il faut vraiment aimer ça. Puis, moi, je suis très reconnaissant de mon prof de guitare au secondaire, M. Lapierre, qui était tout un personnage, un monsieur qui, physiquement, ressemblait beaucoup à Albert Einstein. Donc, il avait vraiment... Il déplaçait... Tu sais, quand même, il était impressionnant à regarder. Puis, quand il trippait, bien, toute sa moumoute suivait. Fait que, ouais, secondaire 4, secondaire 5, j'ai appris la guitare avec... Je passais tous mes pauses du dîner à essayer d'apprendre cet instrument-là. Puis, je suis parti avec mon bagage. Puis, aujourd'hui, je fais ça pour gagner ma vie. Fait que je suis vraiment reconnaissant de ce professeur-là fascinant. Vous avez grandi à Longueuil, étudié au cégep Édouard-Montpetit. Oui. Vous êtes un amoureux de l'histoire. Oui. Vos textes sont riches. Mais vous avez décidé d'abandonner vos études. Oui. Parce que votre carrière a vraiment décollé rapidement. Ça doit être un choix déchirant, quand même. Oui, vraiment. Mais je suis content du choix que j'ai fait. Parce que je pense que je suis un gars qui aime être sur le terrain. Puis, les rencontres que j'ai faites avec des professionnels dans mon métier sont toutes aussi inspirantes. Puis, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, quand même, tu sais. Puis, de pouvoir voyager à travers le monde pour faire ma musique, puis, tu sais, que ce soit en France ou au Nunavut ou, tu sais, partout au Québec, évidemment. Je trouve que c'est une école aussi, la vie de tournure. Et puis, tu me tais ce que tout va bien. Oh, tout va bien parce que ton axe revient pour le bon. Vous avez souvent critiqué le gouvernement. Oui. En 2020, lors de la fête nationale, vous aviez un macaron, hein, contre la loi 21 sur la laïcité. Oui. Ça n'a pas fait l'affaire du premier ministre François Legault. Vraiment pas. Qui vous a critiqué. Qu'est-ce que... Comment vous avez vécu cet épisode-là? Ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte que j'ai pris un chemin qui va... qui est vraiment axé sur la confrontation, même si, humainement, je suis un gars qui aime rassembler. Mais c'est important, hein, en tant que peuple, que même s'il y a une majorité qui est d'accord avec des lois, de quand même prendre un moment pour écouter la minorité qui subisse puis qui sont au centre de ces décisions-là. Bien, je vous écoute parler, là. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir Émile Bilodeau, le politicien? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que ça fait tellement partie de moi de vouloir rencontrer des gens, d'être sur le terrain. Puis moi, quand je suis allé à Montréal-Nord, là, cette année, j'étais content de voir qu'est-ce que ça mange en hiver, Montréal-Nord, puis de quoi ça parle, puis c'est quoi les dossiers chauds, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette... la culture québécoise appartienne à tous les Québécois, peu importe leur couleur, peu importe leur quartier, puis d'essayer de donner, justement, un sentiment d'appartenance. Il faut que tu te battes pour un prêt, puis si tu le rembourses pas, bien là, ça va mal. On pône pas grand le poisson dans le filet social... Bien, là, vous ouvrez la porte, là. Est-ce qu'Émile Bilodeau se présenterait, par exemple, aux prochaines élections provinciales? Non, mais je vais être très vocal parce que j'ai... j'ai mon parti que je vais supporter. OK! Bien, je pense que tout le monde, sans doute, anyway, dit que ça va être bien orange, là. C'est ça, OK, ça. Troisième, quatrième trio, je suis habitué, mais je suis pas souvent pendant l'époque. Vous avez écrit une chanson sur le hockey, alors on se quitte là-dessus. Moi, je suis né en 96, puis j'ai pas connu 93. Ça fait qu'on souhaite une belle finale de la Coupe Stanley. Je vous souhaite une finale de la Coupe Stanley. Merci, mon Philippe. Mon pays, c'est l'hiver, puis c'est plate, puis je le dis, bien, je m'ennuie déjà un peu des patinoires d'hier.